Bonjour à tous, voici la capsule numéro 8 du cours 8, traitant des interactions intermoleculaires. Nous allons définir au préalapse ce qu'est la polarisation, le moment dipolaire, et donc un dipôle électrique qui est constitué de deux charges plus Q et moins Q, séparées par une distance d, deux charges électrostatiques, donc avec une matérialisation de ce qu'on appelle le moment dipolaire par le vecteur mu, dirigé du moins vers le plus, dont la norme sera calculée en faisant l'opération suivante, Q fois D, Q étant la charge en coulomb de la charge positive, et D la distance en mètre, le moment mu égale Q fois D s'exprimera donc en coulomb mètre, ou en une unité un peu plus pratique qui est le 2-byte, un 2-byte étant égal à 3,336 10 puissance moins 30 coulomb mètre. Avant de traiter des molécules, regardons ce qui se passe au niveau d'une liaison ionique. Une liaison ionique est une attraction entre un cation et un anion, un cation chargé plus E et un anion chargé moins E. Il existe un moment dipolaire, donc mu, orienté de moins E vers plus E, et on dira qu'une liaison est 100% ionique lorsqu'il y a interaction entre un cation et un anion, et elle présentera à cette liaison un moment dipolaire, mu, qui est égal à E fois D, E étant la charge élémentaire E égale 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Dans une molécule, la liaison covalente peut aussi présenter un pourcentage d'ionicité différent de 0. Ce ne sera pas égal à 100%, sinon la liaison serait ionique. Mais dans une molécule qui présenterait par exemple une différence entre deux atomes, eh bien on aura une différence aussi au niveau des électronégativités de ces deux atomes. Et donc le partage des électrons entre les deux atomes, ici, se fera de façon non équitable. On dira que cette liaison-ci est polarisée. Nous allons détailler comment ? A travers un exemple. Prenons l'exemple de la molécule CF de O. On sait que les électronégativités du fluor et du carbone sont notablement différentes, ainsi que l'électronégativité de l'oxygène et du carbone. On sait que le fluor et l'oxygène sont plus électronégatifs que le carbone. Donc on va pouvoir schématiser au niveau du liaison CF comme ceci, une répartition des deux électrons de liaison qui n'est pas équitable, mais si on représente la densité électronique due à ces deux électrons, on pourra dire qu'elle est un petit peu plus faible sur le carbone que sur le fluor. Ainsi de suite, pour l'autre liaison fluor-carbone, moins de densité électronique sur le carbone, plus de densité électronique sur le fluor. Et comme l'oxygène est aussi plus électronégatif que le carbone, eh bien on a une densité électronique forte aussi au niveau de la double liaison ici. Ces quatre électrons-là occupent une zone de l'espace qui va être effectivement plus grande autour de l'oxygène que du carbone. Ceci va donc se matérialiser par une densité électronique plus forte sur les atomes les plus électronégatifs. Et nous allons donc attribuer à ces atomes très électronégatifs, eh bien une charge virtuelle, une charge partielle, inférieure à la charge élémentaire en valeur absolue, moins delta prime pour l'atome le plus électronégatif, plus delta prime pour l'atome le moins électronégatif, et de la même façon pour l'autre liaison CF, moins delta prime pour le fluor, plus delta prime pour le carbone. L'oxygène, lui, étant aussi plus électronégatif que le carbone, on va lui attribuer un dipôle, moins delta sur l'oxygène, plus delta sur le carbone. Donc on voit apparaître des liaisons qui ont un pourcentage d'ionicité qui sera égal à delta sur E, si delta est la charge partielle, on dit aussi charge virtuelle, qui est inférieure à E, et ainsi le pourcentage d'ionicité sera égal au quotient de delta sur E, la charge élémentaire. Le moment dipolaire de la liaison, lui, se calculera en faisant l'opération delta charge partielle fois D, distance entre les deux atomes, et on aura un résultat en poulomètre qu'on pourra exprimer en deux bailles. Donc en résumé, le vecteur mu, moment dipolaire de la liaison, sera orienté de moins delta, charge partielle de l'atome qui a la plus forte électronégativité, vers plus delta, l'atome qui a la plus faible électronégativité entre les deux atomes liés. La conséquence, c'est qu'on voit que plus l'électronégativité est différente, plus le moment dipolaire varie. Ainsi, une grande différence d'électronégativité verra un grand moment dipolaire et un pourcentage d'ionicité le plus grand. Et si la différence d'électronégativité entre les deux éléments X et H diminue, eh bien on voit que le moment dipolaire en deux bailles diminue aussi, ce qui correspond à un pourcentage d'ionicité de plus en plus faible. Illustration de la polarité d'une molécule. Une molécule sera globalement polaire lorsque la somme vectorielle de tous les moments dipolaires des liaisons sera non nulle. Si la somme vectorielle des moments dipolaires est nulle, eh bien on a une molécule qu'on appelle apolaire. Illustration avec la molécule d'eau qui, selon les différences d'électronégativité de O et de H, voit des charges moins delta sur l'oxygène, plus delta sur l'hydrogène. Donc deux dipôles dont la somme vectorielle donnera un dipôle résultant non nulle. On va le voir en cours. On pourra faire aussi le calcul de ce moment dipolaire en calculant les moments dipolaires de chaque liaison grâce à ces valeurs. Pourcentage d'unicité de la liaison OH, 32,8. Valeur du delta 0,328 fois E, étant la charge élémentaire, et la distance entre l'oxygène et l'hydrogène dans la molécule d'eau vaut 96 picomètres. Vous pouvez déjà vous entraîner à faire le calcul des valeurs des moments dipolaires de chaque liaison ici, sur la molécule d'eau. Pour terminer, illustration des propriétés macroscopiques que la molécule d'eau peut avoir suite au fait qu'elle est polaire. Vous voyez ici un filet d'eau qui va être dévié par une règle qui a été chargée électrostatiquement par frottement. Vous voyez que le filet d'eau contenant des molécules polaires interagit, est attiré par cette règle qui va même juste à se mouiller si on approche trop près. Je vous remercie, à bientôt.